Les chercheuses de Pou Quand le front de l'enfant, plein de rouge tourmente, implore les seins blancs des rêves indistints, il vient près de son lit, deux grandes sœurs charmantes, avec de frêles doigts aux ongles argentins. Elles assoient l'enfant devant une croisée grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de fleurs, et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs. Ils écoutent chanter leurs haleines craintives, qui fleurent de longs miels végétaux et rosés et qu'interrompt parfois un sifflement. Salive, reprise sur la lèvre, ou désir de baiser, il entend leurs cils noirs battant sous les silences parfumés, et leurs doigts électriques et doux font crépiter parmi ces grises indolences sous leurs ongles royaux la mort des petits poux. Voilà que monte en lui le vin de la paresse, soupir d'harmonica qui pourrait délirer. L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, sourde et mourir sans cesse, un désir de pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...